Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Rider, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 63 sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, trouver et rejoindre l'hôtel dans la forêt, je ne m'en souvienne même plus. Kiki, euh... Ah oui, on devait rejoindre Crysis, la nana qui avait récupéré et entraîné notre frère pour qu'il soit à la merci de cette secte. De ce culte du cosmos. J'ai brûle mon cosmos ! Oui, bon, c'est les chevaliers du Zodiac, c'est de mon âge, je suis désolé. Est-ce qu'on n'attendrait pas la nuit ? Je pense pas qu'on va voir notre frère, vu qu'on va la... Enfin, c'est pas quelqu'un... Dans le culte, c'est pas quelqu'un de super important. Cette fois, les choses seront moins faciles pour Crysis. Elle n'aura pas affaire à un nourrisson sans défense. Ah ! C'est corbeau ! Ah non, c'est carrément un aigle. Ah, donc c'est un signe pour moi, ça. Un avertissement. Je dois approcher du but. Ouais, c'est clairement un avertissement. La porteuse d'aigle, on te massacre un aigle. C'est un piège ! C'est un piège. Tout le monde le sait. Ta gueule ! Je pense qu'on peut rentrer directement, on n'aura pas le... Voilà ! Wow ! Ah ouais ! Ah merde ! C'est quoi déjà là ? Ah c'est ça ! Oh la caméra ! Olé ! Olé ! Olé ! D'accord, très joli. Wouhou ! Peut-être qu'il nous a fait le joueur de foot ou quoi ? Tu t'es pris pour un joueur de foot à plonger comme ça ? C'est pas un gardien, un joueur de foot, hein ? C'est pas tellement mal. Le meurtre semble être un trait de ta lignée, ô porteuse d'aigle. Comment oses-tu parler de ma famille ? Vipère ! Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était incroyable. Elle était incroyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrin avait deux enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était mort. Mais il l'était. Oh, ce qu'elle a pu pleurer quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée de lui. Je l'ai déposé sur cet autel. J'ai imploré les dieux de lui laisser la vie et ils m'ont écoutée. Qu'est devenu mon frère ? Qu'est-ce que tu as fait de mon frère ? Je lui ai sauvé la vie en lui apprenant à souffrir, à si bien connaître la douleur qu'il a appris à l'accueillir comme une vieille amie. Et aujourd'hui, il va enseigner la douleur à tout le monde grec. Tu l'as torturé ! Ce n'était qu'un bébé ! Je lui ai appris à survivre. Ce monde est cruel. On meurt si l'on n'est pas assez fort. Alors je lui ai apporté la force. Où est partie ma mère, cette nuit-là ? Cette médiocre a rampé jusqu'aux hauteurs de Corinthe. Le Maquignon devait me la livrer, mais elle ne se cachera pas éternellement. Elle nous donnera d'autres enfants. Je vais te tuer. Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait. Ce monde n'est que souffrance. J'ai donné à Deimos la force de survivre. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux aussi devenir ta mère, porteuse d'aigle. Il ne s'agit pas que de ma famille. Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec. Vous n'apportez que la souffrance. Tu parles de souffrance en me menaçant les mains tachées de sang ? Tu es une meurtrière, tout comme ton frère. Regarde. Laisse-moi te montrer. Je m'en bats les couilles. Mon enfant ! Ce bébé est à toi ? Il était mourant. Crésis m'a demandé d'apporter un présent à Hera pour qu'elle le protège. Crésis a mis le feu au temple alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils. C'est une servante d'Era. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle devait faire ? Ton enfant aurait brûlé vif. Tu l'as sauvé. Les dieux te gardent, porteuse d'aigle. Vors vite, mon fils. Ta mère est là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de sauver ce bébé. Crésis sévit depuis trop longtemps. Si ce qu'a dit Crésis est vrai, Myrine pense que mon fils est mort depuis longtemps. Je devrais avoir assez d'informations désormais. Il faut que je m'attendre à Raspasia à Athènes. Je ne peux pas laisser partir Crésis. Il faut que je la tue. Il faut que je la tue. Tadadadadadadadadadadada Alors... Ah donc le feu... Ça a l'air assez euh... Fla! Fli! Fla! Fli! Fla! 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 Il nécessite 3 segments ouais... Ah on va prendre ça... Voilà... Euh... J'ai pas compris... C'est une aptitude à mettre c'est ça? Ah oui affecté ouais... Comment je fais du coup pour changer? Ah ok d'accord... Ok d'accord c'est bon j'ai compris... C'est bon j'ai compris... Ok ok... Ok ok... Euh... Ouais... Bon bah je suis désolé hein... J'ai été sauver le gamin... Je sais pas si c'était une bonne chose ou pas... Euh... Mais bon... La mort vient tous nous chercher... Comment ça? C'est quoi ? Mh... 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 Ok d'accord, bon bah on va aller continuer du coup la quête secondaire. Euh la quête secondaire, la quête principale, my bad. Qu'est-ce que c'est ça ? Euh, ouais ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est la peste ? Super. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Attends, je vais revenir ! On se verra chez Aspasia ! Parfois, je me dis que tu me ressembles trop. Les amis, je sais que vous êtes en colère, et vous avez toutes les raisons de l'être ! Pourquoi se cachent-ils dans leur demeure, au lieu de remettre de l'ordre à Athènes ? Parce que tu ferais la même chose, connard ! Merde, téléphone ! Ah, mais sans déconner, il y a un, après un, c'est l'autre. Téléphone, carrière pas, là ? C'est bon ? Pas de troisième, vous êtes sûr. Aspasia. Oh, Cassandra. Tu es de retour à Athènes. Ce qu'il reste d'Athènes. Le monde que nous avons bâti s'effondre à nos pieds. La situation est grave, mais pas désespérée. Tu as raison. Mais ils sont en train de détruire tout ce qu'a bâti Péricles. On va voir. C'est le chaos devant nos murs. Le peuple a oublié qu'il est un peuple. Je suis venue te parler. J'ai appris des choses sur ma mère. Son nom, celui de son navire. Cassandra, ce n'est pas le moment. Péricles est mourant. Il refuse de me voir. Il ne laisse même pas entrer Hippocrate. Il ne parle que d'une chose. Aller dans son précieux parthénant. Péricles est robuste. Il triomphera sûrement de la maladie. Tu as entendu cette foule ? Il est incapable de se défendre. Il périra sans gloire. Athènes le connaît depuis longtemps, bien avant l'arrivée de cette peste. Il a donné une voix au peuple. Son œuvre parlera pour lui. Péricles a besoin qu'on le soigne, mais il refuse de me laisser entrer. Il te respecte. Tu veux bien aller le voir ? Je peux essayer. Si tu le fais, je prendrai le temps de parler avec toi de ta mère. Pour l'instant, il a besoin de ton aide. Alors, j'irai. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Les escaliers. Ah non, je connais pas. Aspasia, ma lumière. Je t'ai dit... C'est Cassandra. Viens. Entre. Ah, aussi simple que ça ? Je suis gêné que quelqu'un d'aussi fort me voit dans cet état. Tu as l'air aussi fort que d'habitude. Dis-le à Aspasia. Elle cessera de s'inquiéter pour moi. J'ai apporté tes remèdes. Ah, oui. L'ordinaire, c'est Foyibé qui s'en charge. Au moins, je suis en vie. Je ne peux pas en dire autant de la cité. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Eh bien, elle va appartenir à Cléon. Il lui reviendra de la rétablir en sa gloire. J'aimerais la voir de mes propres yeux. Viens, allons sur le balcon. Tout a changé. Oula, 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 t'as la peste ou quoi t'as ? Je n'avais jamais cru à me tenir debout pour regarder la mort dans les yeux. Tu guériras plus vite si tu t'en remets à Hippocrate. Mon heure est venue. La peste frappe sans distinction. Je crains d'avoir délaissé Athènes. Son peuple. Aspasia. Non, c'est faux. J'ai envie de voir si je peux le buter. J'ai échoué. Aspasia a besoin d'être prudente. Non. Je pensais avoir offert suffisamment à Athéna. Il semble que non. Je devrais être là-bas. Dans les rues. Tu te ferais tuer. La foule est en rage et Cléon ne fait rien pour la calmer. Les dieux soient loués. Cléon ne me verra pas ici. Mais c'est bien la seule chose que les dieux font pour moi. Ils m'ont tourné le dos. Ce n'est pas la faute des dieux. C'est le monde. Il est devenu fou. Le sort d'Athènes est scellé. Il ne nous reste qu'à attendre. Tu devrais rentrer. Tu dois te reposer. Je devrais plutôt aller au Parthéneau. Mon lègue le plus précieux à Athènes. Il nous faut la bénédiction des dieux. Mais Aspasia... Aspasia a raison. C'est vrai. Souvent. Mais pas cette fois. Oui. Je vais rentrer. Merci, Casembre. Il y a mon Aspasia que je serai sage et que je prendrai mes remèdes. Je lui dirai. Salut. Périclès a accepté de me voir. Et même de prendre ses remèdes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Phoebe devrait déjà être rentrée. Je l'ai vue dans la foule à l'extérieur. Tu l'as envoyée quelque part ? Elle est allée voir Anastasios pour trouver un bateau. Dès que Périclès aura repris des forces, nous quitterons Athènes. Il le faut. Mais elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va bien. Aspasia, il y a la peste. Tu as vu les rues ? Ce n'est qu'une enfant. Reconnais au moins ses talents. Elle est plus coriace que je ne l'étais à son âge. J'ai dit à Périclès que le culte était à Athènes. C'est devenu dangereux. Le culte ? J'ai cru que la maladie le faisait délirer. Je vais aller la chercher. Où est la maison d'Anastasios ? De l'autre côté de l'odéon de Périclès. De l'autre côté de l'Odéon de Périclès. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Oh merde. Au sud-est de Grande Athènes. Donc par là quoi. Sa maison est à l'est du théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais. Et bah putain. Ah j'avais pas été voir l'Odéon. Ok. Aïe aïe aïe. Oh les dieux. Que s'est-il passé ici ? Heureusement Phoebe n'était pas ici. J'espère qu'elle va bien. Tu vas choper la poste meuf. Quelle cruauté. Tout ça pour envoyer un message. Deimos est en train de mettre sa menace à exécution. Ah... Oh... Ah... C'est une chose que ta mou. Ah... Je vais gâcher le gueule. Ah putain il l'a changé tout seul en fait, j'ai même pas appuyé sur le joystick, parce qu'en fait mais qu'est ce qu'il a fait ? Bonjour j'ai envie de t'en faire chier là c'est moi qui l'ai changé par exemple. Ouais d'accord. Gaïa, notre mère douce, je te salue. Sous-titrage ST' 501. Pardonne-moi. Cassandra. Tout va bien ? Il faut que je vois Aspasia. Nous devons d'abord trouver Périclès, il a disparu. Je me fous de ça ! Dis-moi où est Aspasia ! Cassandra ! Aspasia est partie chercher Périclès au Parthénon, elle devrait s'y trouver. Il vaudrait mieux qu'on l'accompagne. Tu as raison mon ami, tu as raison. Elle m'avait dit pas les enfants putain ! Aspasia connaissait le danger, mais elle t'a quand même envoyé. Je suis désolée Phoebe. Tu ne méritais pas ça. Je suis dégoûté pour la petite. Après c'est pas faute de l'avoir prévenue mais... Je suis dégoûté. En vrai je suis dégoûté. Mais c'est bien, c'est un peu plus mature etc. Mais ça fait chier quoi. Je suis toujours dans l'optique Walt Disney quoi. Moi je n'ai pas grandi, je suis désolé. Je suis pas joli. Tu vois là, Cassandra. Vite ! Périclès est peut-être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend ? C'est parti. C'est parti pour te mettre un coup de tête. Oh, à mon avis, Périclès il s'est fait défenseur. Oh, je l'ai esquivé pile poil, mais elle a mis trop de temps au niveau du recovery. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah putain. Ah putain, le 10 000 dans les dents. Flaaaat ! Tout est perdu. C'était un grand homme, peut-être encore plus que nous ne l'imaginions. Nous devons lui faire quitter Athènes. Prenons mon navire. Il faut partir, pour qu'il ne soit pas mort en vain. Jamais. Comment ça, jamais ? J'ai vitté un petit coup de tête. C'est parti. J'ai vitté un peu plus que nous verser. Nous devons nous dépêcher. Reste près de moi, on ne sait jamais. Alph ! Personne ne doit quitter Athènes. Ordre de Cléon. Et il exige qu'on lui amène Aspasia. Je n'irai pas. Partez ! Ne les laissez pas s'en aller. Je pense que vous n'êtes pas prêt les gars. Oh ! Parce qu'il... Tapez dans le tas ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah putain ! Pourquoi elle n'esquive pas ? On va repartir chacun avec un morceau. La gueule ! Mais putain mais... Il va mourir ! Oh là ! En trois coups allez yallah 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 ! J'ai mal à l'estuma ! Igi la tourista ! Aie 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 ! C'est de la merde ! Watou ! Putain mec ! T'es crédible ! J'ai mal à l'estuma ! Pou ! Olé ! Excusez-moi ! Ah je voulais me faire tomber dans la flotte ! Je fli et fli... Putain menin mon loot ! Tout va bien. On peut y aller. Nous allons rester, Cassandra. Quoi ? Pourquoi ? Mon travail est ici. Je ne peux pas laisser les Athéniens dans cette situation. Tu n'as pas besoin de nous pour veiller sur Aspasia. Laisse-nous protéger Athènes. Vous avez vu ce qui est arrivé à Périclès ? Vous voulez qu'il vous arrive la même chose ? Si tous les opposants s'en vont, le peuple ne se lèvera pas contre lui. Ici, je serai utile. Tu en es sûr ? J'ai vécu en Athénien, et je mourrai en Athénien. Alors, faites quelque chose pour moi, tous les deux. Bien sûr. Retrouvez le corps de Fohibé. Donnez-lui une sépulture décente. Tout ce qu'elle mérite. Et même plus. Merci. Il faut partir, Cassandra. Et j'espère vous revoir tous les deux. En vie. Aplouche. Dans le bouche. Sinon, je peux te parler de ma mère à un moment donné. Plus on s'éloigne d'Athènes, plus le bruit diminue. Et mes loutes aussi. Allo ? Je suis désolée, Aspasia. Pour Périclès. Et Athènes. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Pour quoi que ce soit. Les Cavaliers. Tu m'aiderais à choisir. Ah oui, bien sûr. Il y a cette femme. Phoenix. Son navire s'appelle le champ de la sirène. Phoenix. Oui, je connais son nom. Aux dernières nouvelles, son navire mouillé sur l'île de Naxos. Dans ce cas, direction Naxos. Pour y voir Phoenix. Sérieux, un changement, rien pour ça. Cléon, l'homme du peuple. J'aurais dû le buter. Mais c'est dommage qu'il y avait pas de... Il n'y avait pas de quête. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. All right. Ah, je suis deg. Je suis deg, je suis deg. Bah, moi, je vais arrêter là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Du coup, n'hésitez pas à commenter celui-ci. Comme d'habitude, toujours pour savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour en louper de nos aventures. En attendant, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021